On va se lâcher. C'est tellement bien d'être dans la présence de Dieu qu'on se demande comment ça se fait qu'on a attendu autant de temps pour se priver de la présence de Dieu. Amen. Il n'y a aucun lieu, aucun endroit où je veux être si ce n'est dans la présence de mon Papa Céleste. Être dans ses bras d'amour, me reposer en lui. Amen. L'entendre, me parler. M'encourager. Et même quand je fais des choses qui ne sont pas bien, même s'il me corrige, mais c'est toujours avec amour. Ça, c'est le cœur de mon Papa Céleste. Et ce matin, je voudrais partager avec vous, comme c'est la fête des Pères, et vous allez voir, à la fin de ce message, vous allez voir que ce n'est pas seulement la fête des Pères, mais c'est la fête de tous les hommes aussi. parce que je crois, dans mon fort intérieur, que Dieu a mis dans l'homme, l'homme, le mal. On parle de mal, là. Voilà. Il a mis dans l'homme, le mal, masculin, pas féminin, ni moitié-moitié. C'est ce cœur de Père, ce potentiel d'être un Père. Et même si, en tant qu'homme, tu n'as pas d'enfants naturels, mais Dieu a mis en toi une capacité d'avoir des enfants spirituels. Et ça sert à quoi d'avoir des enfants naturels si nous n'avons pas d'enfants spirituels ? Si nos enfants naturels deviennent des enfants spirituels, c'est bien. Mais ça sert à quoi en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu ? Le commandement de Dieu pour chaque homme, chaque homme, chaque femme, c'est de se reproduire. Amen. Et lorsque Jésus est parti, il a dit, « Allez dans le monde entier, faites des disciples de toutes les nations. » En d'autres termes, faites des fils et des filles de toutes les nations. Que ce royaume qui est en vous soit manifesté dans d'autres personnes. Et l'une des choses qu'on va emporter avec nous, ce sera nos fils et nos filles spirituels lorsqu'on sera devant notre Papa Céleste. Amen. Donc chaque homme, à l'intérieur de lui, a cette capacité, a ce potentiel, a ce mandat de se reproduire et de manifester le cœur du Père. Amen. Bien calme ce matin. Le poète a dit, « La femme est l'avenir de l'homme. » Et Jean-Pierre dit, « Ce poète n'avait pas du tout raison. » Vous connaissez la chanson ? « Le poète a toujours raison. » Eh bien, désolé, mais le monde essaye de nous faire croire que on peut vous avez fait croire pour la chanson de la ville, c'est une bonne source. Bien. Je suis essayé de faire croire pour la chanson de la ville, « La femme est l'avenir de l'homme. » « La femme est l'homme, et je suis là, c'est une heure. » Monace, c'est une heure. » ... Même à l'éducation nationale, on essaye de nous faire croire que, finalement, cette histoire d'hommes et de femmes, c'est simplement dans la tête. C'est une histoire de culture. Ok. Malachi 4.5 « Voici, je vous enverrai Elie le prophète, avant que le jour de l'éducation arrive, ce jour de l'éducation est redoutable. » Donc, il va y avoir un jour de l'éducation est redoutable. Mais après, dit Dieu, il râle. Je suis heureux de voir que vous avez la bonne Bible. Il ramènera le cœur des pères. Je ne dis pas que les mères ne sont pas importantes, mais la clé, c'est le cœur du Père. La clé, c'est la restauration du Père, la restauration du cœur du Père, la restauration de l'homme, du mal dans sa masculinité, selon Dieu. Pas cette masculinité qu'on veut nous enseigner à travers le monde, à travers les films. Si tu craches le plus loin, c'est que tu es un homme. Si tu as des gros biscottos, c'est que tu es un homme. Ce n'est pas ça dont je parle. Je parle des hommes selon Dieu. Des hommes de caractère. Des hommes d'intégrité. Des hommes de courage. Des hommes qui s'engagent. Des hommes qui protègent. Des hommes qui protègent. C'est de ça dont je parle. Quel que soit le nombre de kilos, tu peux faire 50 kilos ou 250 kilos. Ce qui est important, c'est ce que tu as là, à l'intérieur. Est-ce que tu as des tripes ? Est-ce que tu as une colonne vertébrale ? Est-ce que les femmes qui t'entourent peuvent compter sur toi ? C'est de ça dont je parle. Et je crois que Dieu est en train de restaurer cet homme-là. Amen. Vous savez, dans chaque homme, dans chaque mâle, là je fais esprit de dire homme-mâle, on porte l'image du Père. Le problème, c'est de savoir de quel Père on porte l'image. Il y a deux images qui sont possibles. Le premier Adam et le second Adam. Où le second Adam ? Et avant de connaître Jésus-Christ, tous les hommes, nous avons porté cette image du premier Adam. De cet Adam lorsqu'il fait une faute. En étant le tombeur d'un homme, pour essayer de montrer sa virilité, de montrer à quel point il est un homme. Simplement pour cacher quelque chose de plus profond, une blessure. Une blessure, c'est-à-dire ce manque de courage d'être un homme. Un vrai. Cet homme qui se lève pour la justice. Cet homme qui se lève pour la justice. Amen. Donc premièrement, nous devons reconnaître que nous sommes malades, qu'il y a un problème. Donc il est dit dans deux chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Première chose, en tant que peuple de Dieu, je crois que la guérison de notre nation, la guérison de notre pays passe par l'Église d'abord. En tant qu'homme d'Église, en tant que père d'Église, on doit reconnaître notre faiblesse. On doit reconnaître qu'on est passé à côté de notre rôle en tant qu'homme ou en tant que père. Et pas pour s'auto-flageller, mais pour laisser le Dieu de toute restauration nous restaurer, restaurer cette image. Et je suis sûr que chaque homme, lorsque j'ai dit ce que devrait être un vrai homme, il y a votre vie et la mienne aussi qui a commencé à défiler. Il dit « Ok, Seigneur, de temps en temps, j'étais comme ça, mais pas tout le temps. » Mais en fait, Dieu a mis en nous quelque chose qui s'appelle le courage. Et le courage, c'est quelque chose qui se manifeste. Ça ne veut pas dire que tu ne trempes pas de tout ton corps, mais ça veut dire que tu vas faire face à la situation. Hello ? Le courage, ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas un manque d'appréhension, mais c'est faire face à la situation. Donc tu dis « Quelle que soit la chose, quelle que soit ce que ça me coûte, même si à l'intérieur, je suis mort de peur, mais je vais laisser le lion de la tribu de Judas se manifester en moi et je vais me tenir devant la chose. » Amen. « Devant la situation. Je ne vais pas fuir et je ne vais pas me cacher non plus. » Simplement pour illustrer ce que je disais, que la femme n'est pas l'avenir de l'homme, mais c'est la restauration du cœur de père qui est l'avenir de l'homme. J'ai lu des statistiques qui se passent aux Etats-Unis, mais je pense que ça doit être un peu pareil en France. Donc je vais vous les lire. Ces statistiques disent que 63% des suicides chez les jeunes ont pour cause soit un père dysfonctionnel, soit l'absence du père. Toujours pour les mêmes causes, 71% des échecs scolaires dans les grandes écoles ont aussi pour la même cause. 71% des grossesses d'adolescence sont aussi nées de la même cause. 85% des enfants ayant des troubles du comportement ont aussi la même cause, soit un père absent, soit un père dysfonctionnel. Quand je dis dysfonctionnel, c'est-à-dire alcoolique, drogué, violent ou qui ne prend pas sa place. 85% des jeunes qui sont en prison ont aussi la même cause. Et 90% des sans-abri et des enfants fugueurs ont un père soit dysfonctionnel, soit une absence de père. Et vous me dites que la femme est l'avenir de l'homme. Enfin, le poète dit ça, pas vous. Le poète a tort, la société a tort. Et on a tort d'essayer de régler le problème en supprimant les hommes. On va solutionner le problème en restaurant les hommes. Amen. En faisant en sorte qu'ils se sentent encouragés, qu'ils se sentent épaulés, qu'ils aiment la justice et qu'ils détestent tout ce qui est injustice. Amen. Et lorsqu'un homme est guéri, dans un foyer, ça affecte tout le monde. Ça affecte la femme, ça affecte les enfants. Et lorsqu'un homme est guéri, toute la maison est dans l'insécurité. Lorsqu'un homme est malade, toute la maison est dans l'insécurité. Lorsqu'un homme est dysfonctionnel, toute la maison est dans l'insécurité. Et le poids et les charges des problèmes sont répartis sur les autres membres de la famille, que ce soit la femme ou que ce soit les enfants. Mais eux n'ont pas apporté ces choses. Amen. Ils n'ont pas les épaules pour. On va lire dans Jean 11. Jean 11. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent dire Amen ? Il y avait un homme malade, Lazare de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait le parfum de parfum de Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc ça, ça me fait penser un peu à l'Église. Il y a les femmes de Dieu. Et dans l'Église, on n'a que des femmes de Dieu. qui voient les hommes, leurs frères, leurs pères, leurs maris, dysfonctionnels. Et qu'est-ce qu'elles font les femmes ? Instinctivement, elles font une réunion de prière. Et ça, c'est bien. Comme Marie et Marthe, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont prié. C'était des adoratrices, des femmes qui aimaient Dieu. Et quand elles ont vu ce dysfonctionnement chez Lazare, chez leurs frères qu'elles aimaient, elles n'ont pas monté un groupe féministe. en disant « Ah, bah, les hommes ! Ah, bah, les hommes ! » Non, non, elles se sont réunies, elles ont prié, elles ont intercédé. Elles ont été vers Jésus, vers celui qui avait la solution. Et je voudrais vous encourager, vous les femmes, vous les fils, vous les filles, qui priaient pour un homme dysfonctionnel depuis des années, à continuer à prier. Amen. Parce que Jésus a une parole pour cet homme pour lequel vous êtes en train de prier. Amen. Les soeurs envoyeurs dirent à Jésus « Seigneur, voici celui qui est malade, que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » J'ai envie de dire que même si les hommes sont dysfonctionnels dans cette nation, mais la restauration sera pour la gloire de Dieu. Amen. Leur restauration sera pour la gloire de Dieu. Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur Lazare. Et sa soeur, et Lazare, pardon. Et sa soeur Lazare, n'importe quoi. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, qu'est-ce qu'il a fait ? Il resta deux jours de plus. Encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples « Retournons en Judée. » Ensuite, on va sauter un petit peu. Et on va arriver à la mort de Lazare. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me suis réjoui de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Alors ensuite, on voit que Lazare meurt. au verset 23. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Et elle lui dit « Je sais, » lui répond Marthe, « qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. » « Lui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Donc même s'il semble que ton homme est mort, sache que Jésus est la résurrection et la vie. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela ? » Et elle dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devrait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit « Le Maître est ici et il te demande. » Bon, on va sauter parce qu'on a peu de temps, parce qu'il y a un mot qui est intéressant. Alors, verset 35, « Jésus pleura, c'est le verset le plus court de la parole de Dieu. » Jésus pleura. Est-ce que Jésus était un homme ? Combien d'entre vous, vous les hommes, vous avez entendu dire qu'un homme, ça ne pleure pas ? Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point. » Jésus, frémissant de nouveau en son esprit, en lui-même se rendit au sépulcre, « C'était une grotte et une pierre était placée devant. » C'était une grotte et une pierre était placée devant. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression des hommes qui vont dans leur grotte ? Oui. Il y en a qui sourit. Vous savez, un homme, lorsqu'un homme a un problème, lorsqu'il a une blessure, la première chose qu'il fait, il va dans sa grotte. Une femme, lorsqu'elle a un problème, la première chose qu'elle fait, elle ouvre la bouche. Et c'est pour ça que la femme ne comprend pas que lorsque l'homme a un problème, il dit « Mais chérie, à quoi tu penses ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tout va bien ? » Et le gars fait « Hum. » Pourquoi ? Parce qu'il est dans sa grotte. Et les gars, nous, on solutionne les problèmes dans notre... Et c'est pour ça qu'il est important de savoir comment on fonctionne les uns et les autres. Amen. Et c'est vrai que la femme peut être frustrée si l'homme ne parle pas. Elle peut même penser que s'il ne parle pas, c'est parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Mais tu n'as absolument rien fait de mal. Il fonctionne comme ça, le gars. Il est dans sa grotte. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste trop loin dans sa grotte. Il faut qu'à un moment donné, il sorte de sa grotte. OK ? Tu peux rester dans ta grotte un petit peu, mais pas 15 ans. Parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir de ta grotte. Sinon, ça va sentir. Et regardez au verset 43 la parole que Lazare avait besoin d'entendre. Et je crois que c'est la parole que nous, les hommes, nous avons besoin d'entendre de la part de Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus au verset 43 lorsque Lazare était dans sa grotte ? Lazare... Est-ce qu'il y a des hommes ici ? Lazare... Sois assez tôt. Sois assez tôt. Et je crée assez fort. Un, deux, trois. OK. C'était un premier essai. Vous savez, c'est comme au rugby. On fait un premier essai. Maintenant, on va faire la transformation, les gars. OK ? Un, deux, trois. Comme si vous y croyez. Un, deux, trois. Jean... Amen. On va sortir de notre grotte, nous, les hommes. Amen. On va être ces hommes d'intégrité, ces hommes de confiance. Dieu a mis en nous ce potentiel d'être un père. Dieu a mis ce potentiel d'avoir le cœur du père et de manifester le cœur du père. Et vous savez que tout notre environnement va être contaminé justement parce que nous, on aura pris notre place. Et les femmes n'auront plus à porter cette surcharge de travail, cette surcharge de fardeau que seuls nous sommes capables et habilités à avoir les épaules pour porter. Amen. Et c'est alors que nous aurons des fils et des filles selon Dieu. C'est alors que le cœur des enfants seront réconciliés. Et alors, le pays connaîtra la guérison. Amen. Le cœur des pères, réconciliés avec le cœur des enfants. Alléluia. J'ai tellement de choses à dire. Si le cœur des hommes est guéri, si le cœur des pères est guéri, alors le cœur des enfants sera guéri aussi. Vous savez même que dans la génétique, et donc, on va peut-être, je vais peut-être soulever un lièvre, mais vous savez que l'identité sexuelle est donnée par qui ? Par la mère ou par le père ? Par le père. Simplement parce que dans les spermatozoïdes, on va faire un petit cours soft, dans les spermatozoïdes, il y a deux chromosomes XY et seul dans l'ovule, il y a le chromosome X et la maman n'a jamais de Y, elle n'a que du X et seul le père peut avoir X ou Y. Donc mon gars, si tu n'as que des filles, n'accuse pas ta femme. C'est toi, ne cherche même pas à changer de femme. Parce que toutes les femmes elles ont un chromosome X et celui qui apporte l'identité, c'est l'homme. Si tu veux un garçon, mets un truc Y. Si tu veux une fille, mets un truc X. et n'accuse pas ta femme. Donc tout ça pour dire que même dans la nature, la nature est faite de telle façon que l'homme donne l'identité à sa fille ou à son garçon. Et la plupart des comportements dysfonctionnels bien souvent ont leur source dans le dysfonctionnement du père. Et nous les gars, on pense que c'est viril de ne jamais dire à son fils je t'aime. Alors vous n'allez pas lever la main les garçons mais vous allez répondre dans votre cœur. Combien de fois ton propre père t'a dit je t'aime ? Ne levez pas la main. Maintenant vous les pères, combien de fois tu as dit à ton garçon que tu l'aimais ? ne levez pas la main. Il faut que tu sortes de ta grotte mon gars et que tu hautes la main. de la main. Sous-titrage Société Radio-Canada et que tu as dit à ton garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada il l'a déclaré publiquement. Et à ce moment-là c'est le cœur du père qui s'est exprimé. Amen. Et Dieu a mis en nous cette capacité, ce cœur de pouvoir faire en sorte qu'on se reproduit dans nos enfants. Amen. Alors je vais terminer. Vous allez prendre 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Verset 13. Alors peut-être que tu te dis mais comment faire comment faire pour être le père que Dieu a prévu que je sois. La seule chose à faire écoute bien il est dit ici je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeune Jean parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le père. Je vous écris encore père. une deuxième fois parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. La seule chose pour entrer dans ce système de restauration c'est de connaître le père. De connaître Dieu. Et en tant qu'homme en tant que père nous avons cette responsabilité plus que n'importe qui sur la surface de la terre de connaître le père. D'avoir un cœur à cœur avec lui. Amen. D'avoir ce moment d'intimité avec notre père qui est grandissant et qui va de gloire en gloire. Et c'est à ce moment-là que nous serons transformés. C'est à ce moment-là que nous serons restaurés. C'est à ce moment-là que nous serons les hommes que Dieu a prévu que nous soyons. Et c'est à ce moment-là quand nous sommes restaurés nous-mêmes que toute la société va être restaurée. Amen. Est-ce que je veux avoir le groupe de louanges, s'il vous plaît ? L'une des choses qui aura du poids dans le ciel lorsque nous serons devant le trône de Dieu, c'est la façon dont nous aurons traité nos semblables et particulièrement nos fils et nos filles naturelles ou spirituelles. Amen. Grand est ton amour Il ne renonce jamais Plus fort que la honte Il me ramène vers toi Grand est ton amour Grand est ton amour Il ne renonce Il ne renonce jamais Plus fort que la honte Il me ramène vers toi Jésus 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 Mon rédempteur Tu traces mon chemin A toi seul Oh Dieu Sois toute la gloire Sois toute la gloire Puissante Puissante et louvante Toujours la terre proclamera Tu es puissante Tu es puissante Quand est ton amour Quand est ton amour Fidèle à ses promesses Procès 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 Fidèle à ses promesses Mais inébranlable, l'éternité tient dans tes mains, Jésus, Jésus, je me soumets, conduis-moi dans tes voies. A toi seul aux yeux, sois toute la gloire, puissance et louange, Toujours la terre proclamera, tu es puissant, Tu es puissant, à toi seul aux yeux, sois toute la gloire, puissance et louange, Toujours la terre proclamera, tu es puissant, tu es puissant, et le vol, tu es puissant, et le vol, tu es puissant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501